... Sous le ciel bleu du Finistère... Ici, on est à la pointe de Ragenes, au bout du monde. On ne peut pas aller plus loin, c'est vraiment un cadre idyllique. Météo à la carte chasse la grisaille et vous offre aujourd'hui du soleil dans l'assiette. Et voilà, le petit lieu de ligne avec les tomates, les sauces vierges au capre. Une recette tout en légèreté concoctée par l'étoile montante de la gastronomie bretonne. A Nevey, près de Pontaven, Jérôme Gourmelen, récompensé cette année par le prestigieux guide rouge, nous ouvre aujourd'hui les portes de sa cuisine du bout du monde. On est bon. Là, on est dans l'amour. Alors aujourd'hui, on va cuisiner le jaune avec des belles tomates de fin de saison. La star de la saison fait durer le plaisir et continue de régaler nos papilles. C'est vrai que la tomate cette année, ça a été un peu difficile. Ça a commencé très très tard, il n'a pas fait super beau. Et on a encore envie d'en profiter un maximum. Et pour en profiter, Jérôme opte pour une recette tout en fraîcheur. Là, on va aller chercher la simplicité avec une belle sauce vierge. C'est une base de vinaigrette. Et après, on garnit vraiment à notre guise. On va commencer par monder les tomates pour enlever la peau avec un choc thermique. On passe de l'eau bouillante à l'eau glacée. Une fois cuite, notre chef du jour pèle et découpe ses belles tomates, auxquelles il ajoute une échalote ciselée, de la ciboulette du jardin et des câpres. Les câpres, ça apporte une petite acidité, une petite amertume. Et encore un filet d'huile d'olive. On cherche à avoir de l'émotion quand on déduce. Et c'est magnifique. Et parce qu'en cuisine, rien ne se perd, Jérôme récupère le reste de ses tomates pour réaliser une mousse légère. On réduit les coûts et puis on réduit le gaspillage aussi. Donc on trouve les astuces pour les réutiliser. Pour cela, rien de plus simple. Une fois les tomates coupées et revenues dans de l'huile, le chef mixe le tout et ajoute une généreuse noix de beurre. Le beurre, c'est de l'amour. On n'est pas totalement sudiste, finiste et insulte, mais pas sud de l'enfant, c'est avec l'huile d'olive. Le beurre dans l'assiette et la Bretagne dans le cœur, ce finistérien ne se lasse pas de contempler toute la beauté de sa région. C'est mon petit coin de jeu. À quelques mètres seulement du restaurant de Jérôme, se dresse la pointe de Raguénaise. Ce joyau du pays de Cornouaille, situé face à l'archipel des Glénans, offre à notre chef un cadre de travail exceptionnel. C'est un endroit que j'affectionne. Les matins, les couleurs sont différentes, le travail est différent. On peut avoir les quatre saisons dans la même journée. C'est ça le charme de la Bretagne et on aime la Bretagne pour ça. Rendre hommage à sa Bretagne par une cuisine simple et authentique, c'est ce qui a permis à Jérôme d'obtenir cette année sa première étoile. Le secret de la réussite, c'est vraiment le plaisir. Parce que quand mes gars, ils arrivent en cuisine avec le sourire et qu'ils disent « Ouais, Jérôme, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? » Je lui dis « On va cuisiner tout simplement. On n'est pas les rois du monde, on fait juste notre boulot comme on aime le faire. » Et pour le plaisir, et le plaisir pour ce chef étoilé, c'est aussi et surtout de travailler des produits locaux, comme le lieu jaune, présent autour des côtes bretonnes dès l'automne. Il est aujourd'hui pêché et livré par son ami Gaël. « Ça va bien ? » « Ça va, Jérôme ? » « Ouais, nickel, top. » « Petit jaune, petit jimé. » « Chouette, comme on aime. » « Magnifique. » « C'est beau, ça. » « Ouais. » « Gaël, nous, ça fait 5 ans qu'on travaille avec et il nous apporte toujours du super poisson. » « On est fournisseur, mais je pense qu'on est un peu plus partenaire. » « Tous les producteurs, les maraîchers, c'est vraiment des amis, une vraie grande famille, c'est ça qui est chouette. » Depuis quelques années, le poisson devient un véritable produit de luxe. Jérôme opte donc pour du lieu jaune, un peu plus cher que le lieu noir, mais qui reste tout de même raisonnable, compté environ 14 euros le kilo. « Alors là, on va le lever, les deux filets. » « Il a une chair un peu particulière, très fondante. » Une fois les filets levés, Jérôme opte pour une cuisson douce au four. « On le respecte, le poisson. » « On ne va pas le brutaliser sur une poêle à fond la caisse. » « On va le cuire en basse température, à 44-45 degrés à cœur. » « Donc il reste vraiment très fondant, très juteux. » Et après 20 minutes de cuisson... « On voit bien qu'ici, il est vraiment... » « Il est nacré, donc c'est que la cuisson est vraiment parfaite. » « Il ne reste plus qu'à dresser. » « C'est une assiette super colorée, gourmande. » Et à se régaler ! « Bon appétit. » « Ça marche super bien, c'est super frais. » « Le poisson est super bien cuit. » « Un bon plat de fin d'été et début d'automne. » « Ce que du brilhant. » « Oui, qui a rien... » « Sous-titrage Société Radio-Canada »